Bonjour les artistes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors oui, comme vous pouvez le voir, je vous fais une petite vidéo de plus cette semaine. En fait, c'était surtout pour communiquer sur un événement qui est important pour moi et avec événement que je souhaitais partager avec vous, tout simplement. Donc, je vous explique. En fait, du 4 au 12 novembre aura lieu le salon des Picturales à Bours de Péage. Alors, Bours de Péage, c'est dans la Drôme, c'est à côté de chez moi. Et donc, c'est un salon qui existe depuis 1975. C'est un salon qui est assez important, du coup, finalement, et dans lequel il y a plus de 120 artistes qui exposent. Chacun des artistes, en fait, va exposer une œuvre. Et vous avez, en fait, aussi un invité d'honneur. Un invité d'honneur, cette année, c'est David Jamin. David Jamin, j'ai eu la chance, par hasard, de découvrir son travail au sein d'une galerie à Valence. Donc, ça fait quelques mois. C'était cet été. Et j'ai littéralement eu le coup de foot pour ses œuvres. J'adore tout simplement ce qu'il fait. J'ai eu l'occasion depuis de revoir ses toiles à différents endroits. Et donc, je suis très heureux qu'il soit l'invité d'honneur cette année. Donc, l'invité d'honneur, lui, qui sera David Jamin, aura la chance de montrer son travail, d'avoir une belle scène pour lui et de pouvoir montrer un maximum de ses œuvres. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai la chance et le plaisir aussi d'exposer parmi les 120 artistes. Donc, la toile que je vais présenter à l'issue de ce salon, je vous en ai parlé, je vous ai même montré une partie de la réalisation. C'est une des versions de mon Innis. J'ai fait une version carrée juste pour l'occasion, une version 81 cm par 80 cm. Et donc, j'espère vraiment que certains vont apprécier cette version, ce tableau. Voilà. Alors moi, pourquoi je communique avec vous aujourd'hui là-dessus ? Tout simplement parce qu'à chaque fois, on parle d'occasion pour se rencontrer. Donc, je me suis dit, c'est le moment pour le faire. C'est une belle opportunité. Alors, dans le sens où je sais que vous êtes de plus en plus à suivre ma chaîne et vous êtes de plus en plus sur le blog également. Donc, ça peut être l'opportunité pour ceux qui sont de la région qu'on puisse se rencontrer. Ça pourrait être super sympa entre artistes de se rencontrer. Donc, voilà. Moi, j'y serai en tout cas pour le vernissage. Le vernissage, c'est le vendredi 3 novembre. C'est à partir 19h. Donc, je serai sur place si vous souhaitez me rencontrer. Voilà. Ça sera avec grand plaisir qu'on puisse échanger sur nos arts. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous êtes de la région. Voilà. Vous pouvez me mettre un petit commentaire. Je vous répondrai. Alors, je pense que c'est intéressant de faire ça dans le sens où j'ai déjà eu deux ou trois personnes. Quand j'ai parlé des picturales en faisant la démo de mon tableau, deux ou trois personnes m'ont clairement dit qu'ils allaient y être ou qu'ils allaient exposer aussi en même temps que moi là-bas en tant qu'artiste peintre. Donc, du coup, je sais qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Donc, si vous aussi vous êtes dans le coin, même si vous êtes timide, je sais que vous êtes comme moi, venez faire un tour. On pourra boire un verre ensemble, parler de nos passions. Et voilà, ça sera avec grand plaisir. J'espère vraiment pouvoir rencontrer des personnes. Voilà. Donc, en tout cas, oui, alors derrière moi, comme vous le savez, ça fait un peu plus d'un an que je diffuse sur cette chaîne YouTube et que j'ai mon blog. À chaque fois, je vous avais promis de vous montrer mes nouveaux tableaux à chaque vidéo. Enfin, en tout cas, de les mettre au moins derrière moi. Et ça faisait un moment que j'avais un peu dérogé la règle. Donc, je suis désolé. Donc, voilà. Là, vu que j'ai fait pas mal de tableaux cette semaine, donc il y en a un que je n'ai pas pu vous mettre à l'écran, mais je vous ai mis deux de mes derniers. Donc, vous avez celui-là. Un triptyque avec des couleurs... Alors, comme vous pouvez le voir, les deux tableaux qui sont derrière, les couleurs sont assez similaires finalement. Comme vous le savez, c'est en fonction des moments, des envies. Là, j'avais envie de couleurs orangées, de mauves, de couleurs violettes, du violet, du mauve, tout ça. Donc, j'ai fait deux tableaux avec à peu près les mêmes couleurs. Donc, je vais vous montrer ça. Je m'enlève de l'écran pour vous montrer ça. Donc, voilà, une version un triptyque. Un triptyque, il y a pas mal de techniques ici, des effets de coulure. Il y a pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Après, si certains sont intéressés, comme vous le savez, je vends mes tables sur mon site. Chaque création que je fais est directement sur mon site internet. Donc, voilà, vous avez le triptyque avec des effets de coulure, des projections. Enfin, j'ai pas mal travaillé dessus. Et un autre, j'ai une envie de faire comme j'avais fait avec un tableau que j'avais intitulé Nocturne. Donc, pour celui-là, j'ai fait, j'ai utilisé mes techniques. Sur tableau à hauteur, j'adore travailler en fait le couteau. Donc, j'ai travaillé ici au couteau. Donc, il y a beaucoup de matière, beaucoup de texture. Et donc, voilà, il y a différentes gammes de couleurs qui sont à peu près similaires à ce tableau-là. Voilà, ça, c'était pour partager avec vous mes deux dernières créations. Pour ce qui est du tableau qui sera donc au pictural, je vous l'avais déjà montré, mais c'est Inis5. Il n'est pas encore sur mon site, forcément. Je ne peux pas le mettre à la vente. Donc, je le réserve vraiment pour l'exposition. Je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez découvrir sa réalisation. Et voilà. Bon, j'ai pas mal parlé. Je vais arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. Et du coup, j'espère que vous serez nombreux au pictural pour qu'on puisse se rencontrer. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.